A la même époque, d'autres français protégeaient de nombreux juifs de la persécution nazie. Parmi ceux-là, Germaine Chénault, une femme qui a sauvé de nombreuses vies en abritant au château de Perrin, près de Saint-Donat, dans la Drôme, 139 enfants et adultes. Plusieurs d'entre eux viennent, après l'État israélien, de rendre hommage à Madame Chénault, qui est décédée en 1983. Je crois que c'est un peu mélangé, un peu les paysages de partout. Je crois que vous, si vous regardez bien, je crois que vous pourrez trouver un peu d'ici, un peu de la Toscane, un peu de Jérusalem, c'est un peu mélangé. A 65 ans, Myriam Nidzani partage aujourd'hui sa vie entre Milan et Tel Aviv. Mais la Drôme tient une place spéciale dans son cœur, car 50 ans plus tard, elle n'a rien oublié des deux années où elle vécu tout près au château de Perrin. Je faisais des petits dessins à Perrin pour décorer l'entrée. Je me souviens qu'il y avait des petites décorations. Puis je le copiais des choses et des portraits de Rubens. Ça m'amusait. C'est ici que le voyage pour la liberté la conduisit en compagnie de son jeune frère, un beau jour d'été 42. Myriam et Marcel étaient deux des 108 enfants enlevés le 29 août au centre de criblage de Vénitieux. La petite juive polonaise avait alors 15 ans. Sans nouvelles de leur famille, déportées vers les camps de la mort, les enfants allaient trouver ici amour et affection en la personne de Germaine Chénault. Une vie presque normale malgré la peur, le chagrin et les restrictions alimentaires. Je me rappelle que Mme Chénault avait un peu de riz qu'elle donnait aux enfants qui avaient un peu de disant de riz. Et j'avais bien envie d'en avoir aussi, moi aussi, mais je n'avais pas envie de lui raconter des histoires. J'avais mal au ventre quand on était en fait. Alors finalement, vous n'en avez jamais eu de riz ? Je n'en ai certainement pas eu très souvent. Cette bibliothèque servait de salle de classe. Caché lui aussi au château, le petit-fils de Tristan Bernard en devint vite l'animateur après avoir été jardinier. Les feuilles mortes, bon, ça n'a qu'un temps. Alors après, pratiquement, je suis devenu professeur de français, d'histoire et de géographie. Alors évidemment, cette maison, en principe, recevait des enfants jeunes. Mais compte tenu des circonstances et des enfants qui étaient cachés ici, il y avait des adolescents. Et ces adolescents n'avaient personne pour leur apporter un enseignement quelconque. Un jour, on a appris que Romain Roland était mort. M. Hervard s'est précipité à la bibliothèque pour trouver un ouvrage sur Romain Roland. Et il a trouvé un ouvrage. Le soir, on s'est tous réunis autour de cette table qui était à l'étage au-dessus. Et il nous a lu d'une façon merveilleuse du Romain Roland pour trois jours après apprendre que Romain Roland n'était pas encore mort. Alors il y avait toujours des choses comme ça extraordinaires. Sur les pages jaunies du livre des entrées, des listes de faux noms, Myriam était devenue Marianne Faure, ultime trace des 139 enfants et adultes sauvés par Germaine Chénault. Aujourd'hui, les enfants sont là, avec les officiels, pour rendre un dernier hommage à leur bienfaitrice dans ce tout petit village dromois. C'est vrai, c'est une petite ville dans la province de la France, mais elle a une importance symbolique. Car le combat contre les forces de la haine, les forces de la xénophobie, celle de l'antisémitisme et du racisme n'est pas terminé. Et il faut marquer le point là où il est possible, là où il le faut. Et ce soir, c'était encore une occasion de démontrer notre volonté, celle d'Israël, celle de tous les gens libres ici à Saint-Denis et en France, de combattre le racisme et l'antisémitisme. En 1969, Germaine Chénault a reçu la médaille des Justes du comité israélien Yad Vashem. Aujourd'hui, Israéliens et dromois, main dans la main, partagent la même émotion. La magie des lieux et le souvenir d'une femme les ont de nouveau réunis.